Alors, mesdames, messieurs, au nom du comité organisateur de cette troisième édition du Super-Bénéfice, en vue de l'organisation de la 16e édition du Festival Acatien, les plus sincères qu'il y a. Alors d'abord, accueillons la mairesse hôte de cette activité, on est assez bigoliers, alors j'inviterai Mme Justine Pomergue. Cette année, on dirait que le souper a été planifié avec la belle température. Alors c'est bien fun, on dirait que le printemps est arrivé, finalement. Alors c'est un plaisir de vous recevoir à Saint-Nigori pour ce souper. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je veux féliciter Evangeline et tout son comité. Alors à vous voir tous réunis ici ce soir, c'est un grand succès, c'est un beau succès. Alors bravo à tous, bon souper, puis au plaisir. Alors merci Mme Pomergue, on va poursuivre avec l'adoption de la préfète Mme Daniela. Écoutez, c'est une belle manifestation de la fierté acadienne qui s'exprime ici ce soir, au profit de la festivale. Cette tradition met en valeur tout un pan de notre histoire et elle se perpétue grâce à des gens qui s'impliquent. Et tout comme Mme la mairesse l'a dit tantôt, je veux féliciter Mme Evangeline Richard et son comité. Continuez de faire du bruit pour que même s'il n'existe plus de territoire politique acadien, proprement acadien, que l'on sache que dans notre communauté mokanoise, il se trouve une collectivité originale, vibrante et dynamique acadienne dans nos municipalités, Saint-Alexis, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Jean et Saint-Négory. Que tout l'anneau d'hier et que tout le Québec, et même au-delà, entendent de toute évidence la tentative visant à éliminer le peuple acadien en 1755 n'a pas réussi. On est fiers de vous à la MRC. Bravo. Merci Mme la mairesse. Alors, on en parle plus tantôt. On la félicite pour ce qu'elle fait en tant que présidente. Alors, je l'inviterai à prendre la parole et elle m'a dit qu'elle nous donnerait quelques informations sur la programmation à venir. Comme Danielle a parlé, l'histoire de l'Acadie, c'est une triste histoire qui a bien mal commencé en 1755. Mais je pense qu'on a trouvé ici, en arrivant dans la Nouvelle-Acadie, la résilience de notre peuple. Et qu'on est capable, on s'est implanté et qu'on nous fait une belle communauté. C'est vrai. Merci, Danielle. C'est bon. Donc, la mission du festival, c'est de faire connaître aux gens qui ne le servent pas. Maintenant, il y en a de raison moins qu'il ignore que l'Acadie existe toujours dans notre terre. L'Acadie, Danielle, c'est un pays sans état. Puis, il y a un... Bon, c'est la mission qu'on continue à promouvoir avec des activités tout à fait différentes. La programmation, cette année, bien, elle n'est pas tout à fait complétée, même il y a des discos. Tout n'est pas fixé. Mais cette année, on va ajouter, avec les compteurs, on va ajouter de la musique, on va ajouter un violoniste. Un violoniste dont les ancêtres ont été élués sur le site de l'ancien camp de Notre-Dame, dans les mounais à Cilvietella, Olivier Brault, de Terre-Fort. Alors, c'est l'inclairage, mais c'est autre musique, ça va commencer de toute façon. On va commencer par la musique d'ici, nos anciens, beaucoup la famille de Martin. Il y aura aussi de la musique de Louisiane. Puis, on va finir par la Nouvelle-Écosse, mais on va faire danser nos enfants, Chantal. C'est le rap de la Nouvelle-Écosse, c'est un group rap de la Nouvelle-Écosse qui va venir avec des éclairages, de la musique de fou. Donc, quand on ira se toucher à l'heure et nuit, les enfants feront bien. Et puis, le Salon des auteurs connaît du succès à chaque année. Il y aura trois lancements de livres, dont deux sur l'histoire acadienne, des livres importants. Il y aura de la cuisine acadienne à Saint-Jean, la messe à Saint-Alexis, et il y a encore des choses en développement. Donc, je vous remercie beaucoup. On est à la veille de manger. Je pense à HM, les discours. Merci beaucoup pour la fête et de la belle soirée. Je vous remercie à Mme Richard de rester parmi nous, parce que je sais que le conseiller politique de la vice-première ministre, M. Pierre-Luc Vénrose, a quelque chose à vous dire. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. D'emblée, félicitations pour cette belle organisation, ainsi qu'à tous les membres de votre équipe. Alors, au nom de la vice-première ministre et du ministre de la Culture, il me fait un grand plaisir de vous remettre une aide financière de 1 500 $ pour l'édition de Saint-Jean. Félicitations. J'inviterai maintenant le président de l'art de la 15e édition. Vous vous demandez sans doute pourquoi un avocat qui pratique en droit municipal préside un souper de financement pour le festival acadien. Je ne suis pas acadien. Mon père vient du Nouveau-Brunswick, c'est un brayon, mais on n'a pas de racine acadienne. Alors, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de me prouver dans des situations où c'est des vrais paniers de crabes. Blague à part. J'aurais pu profiter de ce moment pour vous dire comment la déportation des Acadiens par les Britanniques a été une hérésie. Comment il était injuste de forcer un peuple à abandonner sa terre pour des motifs idéologiques et en les transformant en réfugiés, tout ça dans un contexte de guerre et de violence. J'aurais aimé ça vous dire que l'histoire sert d'apprentissage à l'humanité, mais l'actualité nous démontre que ce n'est pas le cas. En fait, ce dont je veux vous entretenir est bien différent. Pour avoir agi à titre de président d'honneur du festival l'an dernier, j'ai été à même de voir le travail nécessaire à l'organisation d'un tel événement et à l'implication des bénévoles pour sa réalisation. L'importance de ce genre d'activité pour assurer la vitalité des communautés est primordiale. D'autant plus que le festival implique quatre municipalités et favorise des rapprochements qui manquent cruellement dans cette époque du numérique. L'an passé, au festival, ce que j'ai pu voir, c'est des participants qui dansaient un set carré, calés en avant et de tous les âges qui dansaient sur le gazon. Donc, je vous dis que ça justifiait tous les efforts qu'on a mis pour préparer ce festival-là. Les Acadiens sont revenus s'établir dans la région et ont préservé leurs sentiments identitaires. Au-delà de ça, il y a l'appartenance à une communauté locale, voire régionale. Alors, Mme la Préfète est ici présente. Ce qui inclut les différences et qui renforce la fierté d'en faire partie. Il y a plusieurs maires et conseillers municipaux. C'est à eux que je m'adresse. Je t'aide donc en faveur de plusieurs autres festivals de la Nouvelle-Acadie. Nous ne serons pas trouvés coupables d'indifférence envers notre histoire et le verdict sera que nous sommes tous condamnés à avoir beaucoup de plaisir. Merci beaucoup et un bon soutien.